Et après la journée de la forêt, le 20 mars, le dimanche à 16h, vous allez au Palais des Congrès du Mans pour écouter un concert de la musique municipale du Mans. Je reçois un de ses chefs d'orchestre, Philippe Lonnet. Bonsoir. Bonsoir. Et Liv Soupison, vous êtes donc violoniste, premier violon solo de l'orchestre. J'ai appris le terme exact hors plateau juste à l'instant. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ce dimanche 20 mars ? Alors le 20 mars, on va vous présenter les deux formations, l'orchestre d'harmonie et l'orchestre symphonique. Ces deux formations qui sont totalement séparées par l'instrumentation de l'orchestre d'harmonie avec les instruments avant, uniquement avant, avec percussion, et la différence avec l'orchestre symphonique où on a tout un pupitre de cordes, des violons, alto, violoncelles et contrebasses, plus l'harmonie et les percussions. Voilà, c'est ça, les deux différences, la grande différence entre les deux formations. Quel est le... Alors Liv, vous êtes dans le symphonique. C'est ça. J'ai trop peur de faire des bêtises, j'en révise mes notes. Qu'est-ce que, sur quoi vous avez travaillé, sur quoi vous allez nous emporter le 20 mars ? Alors nous allons jouer cinq oeuvres différentes. Tout d'abord, on va commencer par un extrait d'un opéra comique qui s'appelle Xampa. On va jouer la pièce la plus connue, c'est-à-dire l'ouverture. Puis après, nous enchaînerons avec une oeuvre très, très connue, l'opéra de Carmen. Là, nous jouerons l'ouverture. Et un célèbre R à Bannera qui sera chanté par Diana Egby, qui est très connue internationalement et... Tout à fait, qui est connue du plateau, puisque je rappelle qu'elle a créé avec moi cette émission et qu'on a plaisir de la voir avec un orchestre symphonique aussi, parce qu'elle nous habitue à des versions un peu originales, mais c'est beau aussi de la voir dans l'écrin initial, j'ai envie de dire, à la Cité des congrès. Oui, nous sommes très contents de l'accueillir en tant qu'invité soliste. Nous avons également un autre soliste. C'est un corniste, il s'appelle Daniel Catalanotti. Il est la onzième génération professionnelle dans sa famille. Il a été pendant plus de 30 ans encore solo de l'Orchestre de Chambre de Paris. D'accord. Il est également actuellement directeur musical de l'OFJT. C'est un orchestre de jeunes. Une belle pointure. Une belle pointure. Il va jouer le premier mouvement du concerto numéro 3 de Mozart. Alors Mozart, il a composé quatre concertos pour corps. Et là, c'est peut-être le concerto le plus virtuose. Il jouera le premier mouvement. Ensuite, on enchaînera par une œuvre qui sera dirigée par Joël Besson. Parce qu'on a deux chefs. Oui, tout à fait. Voilà, donc Joël Besson. On jouera du Schubert. Donc, ce sera le premier mouvement de la Symphonie inachevée de Schubert. Donc, Schubert n'a jamais terminé cette œuvre. Donc, elle ne comprend que deux mouvements. Et nous, nous jouerons le premier mouvement. Donc, des œuvres connues. Alors, bon, pour moi, je vais parler de Carmen parce que je ne suis pas une habituée de la musique classique. C'est aussi un peu l'idée. Ça emmène un peu le public. Fiplonet, c'est toujours sympa d'avoir des airs que l'on reconnaît et qui peuvent un peu nous emporter. Bien sûr, c'est toujours la philosophie un peu des deux formations, de faire des programmes éclectiques, justement, pour intéresser tout le monde, pour ne pas qu'il y ait de fatigue au niveau de l'écoute. Et puis, que le public soit complet. On peut y aller en famille, justement. Absolument. Absolument. C'est ça l'intérêt, justement, de nos formations, justement, pour varier un petit peu les prestations, pour aller de la musique classique avec des choses compliquées. Complètement modernes et même, oui, avec l'orchestre d'harmonie, on va d'un répertoire de fantaisie où on a des solistes dans les différents pupitres. Et puis, ça peut après varier sur les musiques de film. On joue d'ailleurs le bon, la brute et le truant, pour vous donner un exemple que tout le monde connaît. Ou après, c'est dans l'orientation des comédies musicales avec des medley. Et tout le répertoire de l'orchestre d'harmonie est beaucoup plus, je dirais, moderne dans l'expression. Et puis, dans l'imaginaire collectif, plus festive avec les instruments avant ou tout de suite, on imagine le côté un peu fanfare, en fait. Oui, alors, je veux effacer un petit peu l'esprit fanfare et musique déambulatoire. Non, mais c'est ça, je parle justement de l'imaginaire collectif, mais tant mieux s'ils arrivent à venir à la cité des congrès et à se poser pour écouter tout autre genre de musique. Ça, c'est venu aussi de le fait qu'on a, toujours avant le concert au Palais des congrès, on fait des concerts de décentralisation autour du Mans pour aller dans les maisons de quartier, pour justement sensibiliser le public de ces pôles de la ville pour après les faire venir parce qu'après, ils sont sensibilisés et ils viennent automatiquement. Et puis, c'est le principe aussi de la musique municipale du Mans qui est constituée de musiciens professionnels et amateurs avertis. Et l'idée, c'est l'échange aussi et l'émulation au Mans entre les musiciens. D'ailleurs, je me permets juste de dire aussi que le projet de Carmen avec Diane Aibi sera présenté au Parc d'ETC le 6 juillet en faveur de Tarmac. Donc, c'est un beau concert dont les fonds seront versés à l'association qui, en plus de travailler pour les plus démunis, commence déjà à recevoir des immigrés ukrainiens malheureusement et j'ai peur que ce soit de plus en plus le cas. Donc, encore, voilà, ce sera important qu'on en parle dès maintenant pour remplir le Parc d'ETC et pour découvrir Carmen, Diana Aibi et puis, bien sûr, faire une bonne œuvre en même temps. Juste pour expliquer ce que vous nous disiez, l'orchestre symphonique et philharmonique est distribué en fonction des pièces que vous jouez. Ce n'est pas en même temps. Ah non, non, bien sûr. On a deux parties différentes de 45 minutes, en gros, chacun. Et on a, au sein de chaque formation, un répertoire qui est quand même très varié. D'ailleurs, Liv peut vous dire qu'à la fin du programme de l'orchestre symphonique, on termine toujours avec une œuvre pour l'orchestre symphonique, mais très contemporaine. Oui, tout à fait. On va jouer une œuvre qui s'appelle Video Games Live. Donc, c'est un pot pourri, en fait, de musique, de jeux vidéo. Donc, c'est vraiment original. On a peu souvent l'occasion de jouer ce type d'œuvre avec un orchestre symphonique. Donc, c'est vrai que ça fera le lien avec la deuxième partie, qui est l'orchestre d'harmonie. Vous êtes à peu près combien ? Grosso modo, on va découvrir combien de musiciens sur scène. Alors, l'orchestre symphonique, vous êtes à peu près une petite cinquantaine, avec des personnes de tout âge, parce qu'il y a des personnes qui sont depuis quelques années déjà à la retraite. Et le plus jeune de l'orchestre symphonique a seulement 12 ans, un passionniste. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir toutes ces relations intergénérationnelles. Ça en rajoute. Et puis, évidemment, dans le public aussi, on réagit différemment. C'est sympa de voir toutes les générations. Un tout petit peu moins pour le symphonique ? Pour l'orchestre d'harmonique ? Non, il y a aussi des très jeunes à l'orchestre d'harmonique. Non, mais vous êtes un petit peu moins ou pareil à peu près ? Non, mais en général, on est plus que l'orchestre symphonique. D'accord. On est autour de 60, ça dépend 60, 65. Et puis, ce que vous me disiez aussi hors plateau, ça dépend des œuvres qui sont présentées. En tout cas, un beau programme. Il y en a pour tous les goûts, on a compris pour toutes les générations. Avec un petit peu de chant, de très beaux solistes qui viennent vous rejoindre. Donc, Philippe Loney et Joël Besson qui seront à la direction. Et puis, Live Sous-Pison, on vous retrouve en piano, violon, solo de l'orchestre. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. En tout cas, un beau programme. Vous nous avez donné envie, convaincu, des airs classiques, pas classiques, moins classiques. Donc, vous pouvez y aller en famille. Vous emmenez les enfants, les tantes, les oncles, les grands-parents à 16h au Palais des Congrès. Au Mans, c'est le 20 mars prochain. Merci à vous d'être venus nous présenter le programme sur le plateau. Bon concert et puis nous, on continue tout de suite avec une autre proposition originale. C'est un petit peu plus loin du Mans. On en parle tout de suite dans Culturel.